Générique 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 Les amis je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de démonstration aujourd'hui je vous faire voir comment changer de bouton ici de frein au niveau d'une Volkswagen notamment la mienne qui concerne moi c'est la Bassat B6 vous voyez il s'abîme assez rapidement donc là il faudra venir sur le côté ici vous voyez vous avez une petite encoche ici pour ouvrir le cache qui sert pour les fusibles vous voyez c'est un petit vidon c'est un petit vidon c'est un petit vidon voilà avec une main c'est un vidon vous voyez là pour filmer vous voyez vous voyez vous voyez ça donne ça et là on peut y accéder ici il suffit après de pousser tac voilà vous voyez là vous avez une petite encoche ici envers vous tirez dessus hop vous appuyez dessus comme ça c'est pas évident 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 à une seule main et là vous voyez hop voilà donc ça c'était l'ancien on va essayer de mettre le nouveau le nouveau est là donc voilà la nouvelle pièce tac on va essayer de la mettre alors ça va pas être évident bon je vais le faire à demain parce que ça va pas être évident mais donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fini je vais essayer d'allumer voir si ça marche en fait c'est bien allumé c'est que c'était le jour on voyait rien mais vous voyez c'est bien allumé en orange donc c'est plutôt sympathique voilà de en fait bouton frein à main de cette volkswagen voilà n'hésitez pas à liker la vidéo la partager bien sûr et à mettre un pouce plus la vidéo vous a plu merci à bientôt abonne toi abonne toi et abonne toi pour plus de vidéos abonne toi 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 Merci.